Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie au chapitrage dans la barre YouTube et en description. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, et j'en passe. Et aussi avant de commencer, j'ai fait une vidéo sur Aizouken en début de semaine, allez la voir, c'est un manga qui est hyper intéressant sur le processus de création de l'anime. Si vous êtes curieux de ça, je vous enclin vraiment à aller voir ce manga, enfin lire le manga et voir l'anime, de toute façon allez voir ma vidéo déjà, pour bien comprendre de quoi je vais parler. Et maintenant que c'est dit, on commence. Maintenant. Alors, on attaque avec un roman. Oui, mes lectures, c'est toutes mes lectures. Manga, BD, comics, et même des romans. Alors c'est un roman assez particulier parce que c'est le roman Le Château Solitaire dans le miroir. Pour ceux qui suivent un petit peu le cinéma, c'est un film qui est sorti récemment de Keiichi Ara. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est à la troisième ou quatrième semaine de diffusion. Et déjà, c'est super dur de trouver des salles qui le diffusent encore, enfin... À part quelques petits cinémas de quartier. Moi, j'avoue, par exemple, sur l'île de France, il y a des cinémas, mais ils sont super loin. Moi, je n'ai pas envie de me taper deux heures de route pour revoir le film parce que j'ai vu le film la première fois. J'ai vraiment kiffé. J'avais quelques appréhensions. Je me dis, tiens, je vais lire le roman. Et en fait, là où il y a des défauts, c'est que c'est présent dans le roman. Donc en fait, je me dis, c'est juste que le réalisateur n'a pas voulu remplacer ça ou changer ça. Voilà, c'est un choix. Moi, j'aurais bien aimé avoir, comme je l'ai dit, juste un petit carton de fin pour montrer le devenir des personnages. C'est un film, comme je l'ai dit, de Kei Chihara. Alors, Kei Chihara, j'ai sorti des Blu-ray. Il a réalisé notamment, je vous conseille, Colorful et Un été avec coup. C'est ses premiers longs métrages, si je n'ai pas de bêtises, qui sont très, très bien. Un été avec coup sur un petit kappa dont le père est mort et qui dort pendant un siècle et qui se réveille à notre époque moderne. C'est assez triste, mais en même temps très mignon. Colorful, c'est sur l'histoire d'une âme qui se réincarne dans le corps d'un gamin. Et en fait, l'âme est en question, ce serait suicidé, etc. Ce n'est pas une histoire très, très joyeuse, même si la couverture est quand même très rose, très colorée. Ce n'est pas un titre quand même très facile. Il a fait aussi, merde, un manga sur Okusai, Misokusai, qui était très bien. Je n'ai pas trop de souvenirs dessus. Et après, il a fait Wonderland, le royaume sans pluie, que je n'ai pas du tout aimé. Et donc là, j'avoue que quand son nouveau film est sorti, j'avais des appréhensions. Donc, le château solitaire dans le miroir, je vous raconte le roman et le film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kokoro, qui est victime de harcèlement scolaire, qui se déscolarise au bout de quelques semaines, quelques mois au collège. Donc, elle est en sixième. Et donc, elle se retrouve un jour, il y a un miroir qui brille, rentre dedans. Enfin, on l'attire dedans. Il y a surtout avec six autres gamins, donc ils sont sept en tout. Et une fille loup, avec un masque de loup qui s'appelle le grand méchant loup, elle s'appelle les petits chapeurons rouges. Et elle leur dit, vous avez un nom pour trouver une clé dans ce château. Et ça exaucera un de vos voeux. Et au fur et à mesure, on va découvrir que chacun des enfants est lui aussi déscolarisé pour des raisons diverses et variées. C'est vraiment super bien. Il y avait un petit reproche par rapport au roman, c'est que je trouvais que le développement des personnages, enfin l'origine du mal-être des enfants arrivait très tard dans l'histoire. Et dans le roman, c'est aussi très tard. En fait, on suit un petit peu l'histoire. Et à la fin, on découvre un peu pourquoi. On a quelques indices, mais c'est vraiment la révélation est à toute fin. Le roman est aussi à la première personne. Donc, ce qui fait que je trouvais que je disais, ah, on est un peu trop sur Kokoro et pas sur les autres. Bah, c'est normal. Même si Kokoro est le passage principal, c'est que le roman est raconté de son point de vue. Donc, on voit ces choses. Et quoi d'autre ? Il y a aussi beaucoup plus d'indices dans le roman qui expliquent les plot twists qu'il y a à la fin du film. Enfin, les twists, les révélations à la fin du film. Et je trouve quand même que le roman, alors c'est normal, un peu plus intéressant, parce qu'à la fin, on découvre un petit peu pourquoi chacun des enfants ne va pas à l'école. Et ça prend beaucoup plus son temps sur certains personnages. Là où dans le film, ça dure 30 secondes. Là où dans le roman, c'est quand même plusieurs pages. Notamment, je pense à Subaru, qui est l'un des plus vieux des enfants. C'est celui qui se déclore chez les cheveux très tôt dans le film. On découvre un peu plus son passé où son père les a abandonnés, sa mère ne veut plus d'eux. Et donc, ils vivent avec leurs grands-parents. Et les grands-parents, ils n'aiment pas vraiment leur père, etc. Donc, ils sont un peu mal vus. Son frère, elle l'a abandonnée. Donc, il y a vraiment ce côté. Tout le monde abandonne. C'est quoi ma vie là-dedans ? Dans le roman, dans le film, c'est juste. On le voit se déclore chez ses cheveux. Ses grands-parents le critiquent. Et c'est tout. Forcément, voilà. Et les oncles, c'est ça pour les six autres enfants. Pareil, il y a tout ce qu'il y a autour de Haki. Il y a des sous-entendus. Alors, je le dis tout de suite. À un moment, c'est sous-entendu qu'il s'est fait violer. Dans le roman, dans le film, c'est complètement passé sous le riz d'un dos. Mais il y a un passage où elle dit « Ouais, la première fois qu'il est venu dans ma chambre, ça s'est mal passé aussi. » Tu fais « Comment ça, ça s'est mal passé ? » Alors, dans le film, tu la vois, elle se fait agresser. Il ne se passe rien. Mais quand on dit « Il y a déjà eu une première fois », tu te dis « Waouh, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout ? » C'est horrible. Donc, en tout cas, je vous ai un petit peu spoiler, désolé. Mais voilà, en tout cas, je vous enclin vraiment à aller voir ce film. Il est vraiment très très bien à lire le roman, si vous voulez. Moi, je l'ai pris en version liseuse. Parce que moi, j'ai une petite liseuse. En fait, ça fait des années que j'ai une liseuse et je trouve ça super agréable pour lire des romans. Ça m'invite d'acheter beaucoup de bouquins. J'aime bien lire des romans, mais c'est vrai que déjà que j'ai beaucoup de mangas, si en plus, j'achète des romans que je vais... Là, ça va très mis 10 ans, mais j'ai plus de facilité à relire un manga qu'à relire un roman. Par exemple, l'année dernière, j'ai relu tout l'Harry Potter. Ça faisait des années que je n'avais pas relu. Je ne sais pas si je ne les relirais pas avant des années. Mais Harry Potter, je crois que c'est une des licences de romans, des sagas de romans que j'ai peut-être le plus lues de ma vie. J'ai lues trois fois. Ce n'est pas beaucoup. Alors qu'il y a des mangas, il y a beaucoup de mangas que j'ai lues deux ou trois fois. Genre Naruto, One Piece, je les ai lues quatre ou cinq fois. Dragon Ball, encore plus. Sensei A, encore plus. Pas tous, mais il y a des mangas, je les ai lues au moins deux ou trois fois. Enfin, au moins deux fois. Facilement. Donc voilà, là, j'ai un peu divagué. On va maintenant parler de manga. Et on commence avec Arion, tome 2 de Yoshikazu Yasuiko, toujours édition Nabhan. C'est une série en trois tomes sur la mythologie grecque de manière assez particulière, avec toujours des magnifiques pages couleurs. Là, j'ai pris le temps de trouver la page où il y a tout un passage où il y a plein de pages couleurs qui s'enchaînent. C'est vraiment super cool. Donc, on avait terminé le tome 1 avec l'arrivée de Posédon qui venait poser ses couilles pour foutre la guerre avec Zeus. Il y a l'arrivée de Prométhée. Alors, j'aime bien, c'est qu'il y a le côté un petit peu magique des dieux. C'est genre, par exemple, il y a un mot Zeus qui fait tomber la foudre, ce n'est pas genre, il attrape la foudre, il fait là ! Comme dans le film Mercule, la dessinée Mercule de Disney. Et c'est super cool. Après, à la fin du tome, on a trois chapitres qui racontent l'origine story de ça, un peu comment Zeus est devenu le chef. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu plus, on va dire, médiéval fantastique, alors plutôt antique. C'est à ce niveau-là, antique, fantastique. Parce qu'il y a vraiment... Chronos est au pouvoir. Zeus arrive, il le désinque, il prend sa place. Et après, il y a ses frères caractères qui en me disent « Eh, mec, nous aussi, on veut prendre le pouvoir ! » « Mais non, c'est moi le premier arrivé, moi le premier service. » Vraiment super cool. Vraiment une édition de malade. Nabhan a fait du très bon boulot. Autant, comme je disais dans ma vidéo, il y a un manga show, Arion, j'attendais ça avec impatience. En voyant l'édition de Arion, Venus Wars du même auteur qui va arriver prochainement chez Nabhan aussi, eh bien, je vais être tenté. Parce que vraiment, rien que pour le travail d'édition, j'ai envie de découvrir Venus Wars. Maintenant, on parle de Horimiya, avec des nouveaux personnages. Enfin, en tout cas, lui, je ne me souviens pas trop de ce personnage-là, celui avec la mèche sur le côté, qui a toute une relation avec la fille à lunettes dont j'ai, excusez-moi, j'ai oublié les prénoms. J'ai beaucoup aimé le passage où ils deviennent plus ou moins copains-copines grâce à un manga où ils font « Ah, t'es fan de ce manga-là, moi aussi ? » Et je lui dis « Ah, tu reçois beaucoup à ce personnage-là. » Et il fait « Ah, c'est une fille. » Je dois le prendre. Comment ? » C'est très, très drôle. Je crois qu'il y a une petite blague par rapport à ça. Oui, quand ils font « Kono à un moment, le nouveau tome arrive ! » Et donc, ils ont, sous la couverture, il y a son moment, ils sont tout contents, tout heureux. Genre, ils font des petits gestes. Voilà, Aurimiya, c'est toujours sympathique. Il reste, quoi, quatre tomes avant la fin ? Ça reste un petit tranche de vie sympathique qui est toujours un petit plaisir à lire. Maintenant, c'est l'heure de Kaguya-sama Love is War. Et alors, autant Aurimiya, j'aime bien, j'apprécie, autant Kaguya-sama Love is War, c'est une putain de dinguerie ! Là, surtout que là, on est dans les tomes post-film, donc là, c'est pour moi du total inédit. Et qu'est-ce que c'est drôle ! Alors déjà, le début du passage où t'as Fujiwara avec Aïsaka qui sont en train de parler de bisous parce que Kaguya casse les couilles à Aïsaka et que ça se galoche. Voilà, il y a des petits bisous entre filles. Ok, on se lâche. J'ai trop aimé le passage où Kaguya... Maintenant, c'est un peu genre... Ils sont en couple, mais ils veulent pas le montrer à tout le monde, donc ça se fait des petites blagues entre eux, genre quand il y a Fujiwara, il dit « Ouais, tu seras avec qui ? Moi, je seras avec le président ! » Et Kaguya fait « Non ! C'est moi qui serai avec lui. C'est une blague ! » J'aimerais tellement leur dire la vérité, mais pour l'instant, je l'ai fait un petit peu languir. Je trouve ça vraiment cool. Le passage où Kaguya va demander conseil à la fille qui a 10 ans d'avance sur elle et qu'elle lui dit « Non, Kaguya, elle a brûlé les étapes, là, elle est en mode fiancé, il faut que je lui donne un coin d'éducation sexuelle. » Elle lui offre un DVD de films de cul pour lui apprendre un peu qu'est-ce qu'elle doit faire la première fois. Et elle a fait ça avec sa cousine et on découvre un peu l'origin story, la haine entre le clan de Kaguya et le clan de Shio, donc sa cousine, enfin, sa nièce. Vraiment très, très cool. Et alors, la fin du tome avec Shiogane qui appelle Kaguya et qui dit « Putain, m'attends pas, attends, je vais me foutre de ma chambre, il faut que je fasse pas de bruit parce qu'il y a ma soeur à côté et que quand il sort de son lit, il y a sa soeur qui est derrière, elle dit « Je vais parler avec qui depuis tout ce temps, c'est Kaguya ? Si tu sors Kaguya ? » Et alors là, il dit « Oh putain, ça y est, la famille elle est au courant, c'est la merde, Kaguya, c'est vraiment trop, trop bien, moi je surkiffe chaque tome, c'est un pur plaisir. » Et maintenant, on parle de Four Night of the Apocalypse, tome 10, on peut dire qu'on a fini une sorte de première saga, un petit peu comme, on va dire, dans Seven Deadly Sins, on va dire, il y a eu les premiers tomes où c'était la réunion des différents Seven Deadly Sins, on avait eu quasiment tout le monde sauf, il y a un type de commande, déjà le dernier, le gros moustachu, j'ai oublié le nom, excusez-moi, donc le péché de l'orgueil et donc la bataille finale contre Edrinsen, etc. C'était un petit peu la grande saga contre les chevaliers sacrés. Là, j'ai l'impression qu'on a fini un peu cette première saga parce que, ça y est, on a vu qui étaient les différents Cavaliers d'Apocalypse, on leur a donné leur titre, ça y est, toi t'es le chevalier de la mort, de la famine, de la guerre, de la conquête, etc. Donc ça y est, on sait qui est qui et on nous a présenté le grand méchant, donc le roi du chaos, Arthur, et là on dit maintenant c'est lui à l'ennemi à battre parce qu'il faut détruire son monde à lui et là on part sur l'aventure contre le roi du chaos, donc nouvelle saga. C'était cool. Il y a des choses à dire et à redire mais en tout cas, For Night of the Apocalypse, là pour l'instant, les 10 premiers tombs, moi j'ai beaucoup aimé, alors il y a beaucoup de, là tout sur le clôture, il s'est fait plaisir, il y a beaucoup de passages très polissons, on va dire ça comme ça, entre la reine de Fjord, non pas Fjord, c'est dans Fairytale, Britannia qui se fait malaxer les seins par son mari, donc Meliodas, ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe, t'as Angara qui dit à Perceval, il faut que t'arrêtes de caresser les filles, si tu veux faire ce que tu veux faire, je suis là, moi je suis consentante, et pareil, il y a la copine de Tristan qui dit ouais je me suis fait voler ma vertu, il dit non mais voler ta vertu, c'est pas se faire voler son fouloir, c'est autre chose, et elle lui explique, elle dit mais c'est des trucs de dépraver vos trucs, voilà et pareil, il y a aussi ah j'ai plus son nom, ah purée, la reine de Arthur c'est, merde j'ai plus son nom, c'est pas Hermione, ah j'ai plus son nom, oh, la reine, Guignèvre, pourquoi j'étais sur Hermione, Guignèvre, j'ai aucun rapport, et voilà, et Lancelot, c'est particulier aussi, à voir ce que ça va devenir par la suite, mais en tout cas, Four Night of the Apocalypse, toujours un plaisir. Ça y est, il est là, c'est le nouveau chef d'oeuvre de Lovecraft, donc par Goutanabe, et l'abomination de Dunwich, donc ça sera une série en trois tomes, parce que, si je dis pas de bêtises, ça y est, toutes les oeuvres, on va dire, autour de Lovecraft par Goutanabe sont sorties chez nous, on a eu le dernier en date, le Moloss, qui était un de ses premiers titres, qui est sorti, et donc là, on a son titre le plus récent, comme je l'ai dit, l'abomination de Dunwich, donc ça va être trois tomes de 200 et quelques pages, celui-là, il fait un peu plus de 210 pages, à peu près, qui est vraiment très très cool, alors de ce que j'ai compris en lisant le résumé, de la mythologie Cthulhu, Grand Ancien, qui va être abordé là-dedans, notamment avec le fait que le... Alors déjà, on va suivre une famille un peu bizarre, c'est qu'il y a un père qui ressemble à sa Roumane, voilà, c'est Christopher Lee, sa fille qui est une sorcière, et son fils qui est plus ou moins, on dit l'enjeuance du démon, il a un visage un petit peu, on va dire, canin, bizarre, étrange, et c'est très très particulier, encore une fois, je pense que j'apprécierais d'autant plus le titre une fois que j'aurais lu l'oeuvre d'une traite, genre par exemple, moi, le dernier titre qui est sorti, c'était le cauchemar d'Inspose qui est juste derrière, j'ai aimé, mais j'avoue que quand j'ai relu les deux tomes d'un coup, j'ai surkiffé, pareil, quand ils ont sorti Les Montagnes et Lucinées, j'ai bien aimé le premier tome, mais quand j'ai tout relu pour le tome 2, j'ai surkiffé, bah, l'abomination de Domic, c'est pareil, je pense que j'apprécierais encore plus le titre une fois que j'aurais tout lu, et je sais que quand le tome 3 sortira, je me lirai la nouvelle pour découvrir l'oeuvre d'origine et pouvoir faire la comparaison entre l'oeuvre, enfin, le manga et l'oeuvre d'origine, en tout cas, c'est toujours aussi bien, je vous conseille toujours autant du Gutenabe. Maintenant, on parle de Baki, The Grappler, tome 20, donc, c'est le dernier tome que j'ai reçu de mon colis, donc, on n'attend plus que les 4 derniers tomes, ça sera la fin de la première partie de Baki, alors, pour l'instant, Yann n'a pas annoncé d'autres parties, mais, de ce que j'ai compris, c'était un des plus gros succès ou un des meilleurs démarrages de l'année dernière, on a eu Kengan Omega, donc, qui est la suite de Kengan Ashura, qui est un peu dans le même principe que Baki, c'est une situation de bagarre, même si c'est très différent, dans l'esprit, c'est un peu la même chose, donc, je me dis, si Meiyan a eu assez de succès avec Kengan Ashura pour faire la suite, j'espère que Baki a eu assez de succès pour avoir une suite, moi, si on a la série complète de Baki dans des années à la maison grâce à Meiyan, je suis très content. Donc, pour revenir à ce tome 20, dans ce tome-là, on a le flashback sur Jack Hammer, on découvre un petit peu comment il est rentré dans le monde des stéroïdes et comment il est passé de gringaler, tout comme ça, à un colosse, en muscle, grâce aux piqûres et aux médicaments, et ensuite, on a, pour moi, en tout cas, ce que je considère, dans cette partie de Baki, un des meilleurs combats préférés, un des meilleurs combats de cette partie, c'est Dopo Orochi contre Guki Shibukawa, les deux anciens du tournoi, quasiment les deux plus vieux, les deux grands maîtres, le maître du karaté contre le maître du jiu-jitsu, du taekwondo, je ne sais plus, combats où ils sont méga violents, méga vénères, ça s'arrache les yeux, ça se tape dans les couilles, c'est vraiment vénère, c'est vraiment puissant, ce tome de Baki était vraiment très très cool, vivement le colis avec les quatre derniers tomes pour lire la fin de Baki, et j'espère qu'on aura une bonne annonce dans les prochaines semaines, prochains mois, autour de Baki, chez Mayan, parce que ça me ferait chier qu'on s'arrête juste à Baki, clairement ça me ferait chier. Ça faisait un tout petit peu de temps que je n'avais pas parlé de l'Anwalfonka, vous savez, ce gros pavé de 700 pages, je le trouve que tu le tiens, tu as mal au bras dès que tu le tiens, en fait, le truc, c'est que j'ai galéré à lire le tome 7, j'ai mis beaucoup de temps, je l'ai acheté, je l'avais, et il est resté pendant très longtemps dans ma pile à lire, et je me suis dit, est-ce que je parle de le tome 7 ? Oh, ça fait trop longtemps, je parlerai du tome 8 quand il sortira, toujours aussi bien, il y a des... Enfin, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est ce que c'est un peu... Je ne vais pas comparer ça à Oremia, mais c'est pareil, c'est comme Oremia où il n'y a pas forcément d'arc narratif où genre, pendant un tome, ça va être le combat contre Ted Samurai, c'est vraiment une succession de chapitres où il va y avoir un affrontement ou une rencontre, et le chapitre suivant, on passe à autre chose, il n'y a pas forcément de... À part le grand méchant qui est toujours un peu là qui dit, je vais te niquer, voilà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas forcément de retour en arrière, on ne dit pas qu'il y a un ennemi qui va revenir dans 10 chapitres, ça reste plaisant à lire. Moi, je lis ça sur une semaine où je me lis quelques chapitres, je vais me coucher, quelques chapitres, je vais me coucher, etc., et je lis ça toute la semaine, c'est un pur plaisir. Il y a un passage, je crois que c'est dans ce tome-là, je ne sais plus sur le tome 7 parce que je les ai lus l'un derrière l'autre, où le père et le fils sont séparés, et donc tu vois le père qui fait des allers-retours sur la plage, et le fils qui essaie de retrouver son père avec les traces de pas, etc., ce passage-là, je l'ai trouvé vraiment cool, le combat avec les petits vieux ninjas qui viennent venger quelqu'un, c'est vraiment pareil, c'est aussi cool, alors là, ça fait un rappel à autre chose, un autre chapitre, mais c'est vraiment super cool. On est aussi aux deux tiers de la série, encore quatre tomes et c'est fini, et franchement, Panini a fait du très bon boulot, je reparlerai d'ici le tome 12, mais c'est vrai qu'ils font du très bon boulot avec Lone Wolf & Cub. On va finir cette vidéo en parlant de comics ! Tout d'abord, le Batman et les Tortues Ninja, ou ouais, c'est ça, c'est Batman et les Tortues Ninja à mère pizza, donc qui fait référence aux pizzas qui aiment les Tortues Ninja, et au comics Amère Victoire de Batman, donc c'est un crossover entre les Tortues Ninja et Batman, alors c'est vraiment un crossover parce qu'en fait, il y a une faille spatio-temporelle qui fait que les créateurs et les Tortues Ninja arrivent dans le monde de Gotham et avec différents personnages qui vont apparaître au fur et à mesure, Shredder, on va voir Krang et compagnie, on va voir... Je ne sais plus s'il y a Deep Up et Roxedy, il y a un doute, voilà, c'est sympathique, c'est 5,90, c'est l'édition nomade de Urban Comics, j'avoue que ça aurait été plus cher, je ne sais pas si, enfin, l'édition grand format cartonnée, je ne m'aurais pas intéressé plus que ça, là j'avoue que le petit format, c'était plaisant, c'était vraiment cool à lire, franchement, je n'ai pas grand chose à dire, c'est une petite série sympathique, ce n'est pas forcément prise de tête, il y a des bonnes idées de rencontres, notamment Razal Ghul qui devient pote avec Shredder, de ninja, de super assassins, voilà, ils sont potes, j'ai beaucoup aimé la fin, où tu as tout l'univers de Batman qui devient mutant comme les tortues, donc tous les grands méchants se deviennent des animaux, donc tu as, je ne sais plus à quoi il ressemble, le Joker, ça devient une sorte de serpent, tu as le pingouin qui devient un pingouin, etc., c'était vraiment bien trouvé ça en termes de design, voilà, Batman et la tortue ninja, c'est sympa, c'est ok. Et maintenant, on parle de Punk Rock Jésus, alors là, c'est un bouquin un peu plus épais que le précédent parce que, autant celui-ci, il fait 136 pages, donc c'est 6 numéros, autant lui, c'est aussi 6 numéros, mais c'est 224 pages, toujours pour 5,90€, donc là, tu as vraiment l'impression de te faire encore moins enflé pour celui-ci parce que, vraiment, c'est moins cher qu'un manga et c'est le même nombre de pages, alors même plus, donc je trouve que c'est honnête et donc, c'est dessiné, c'est écrit, dessiné par Shane Murphy que je connais surtout pour son Batman White Knight qui est un des meilleurs runs de Batman de ces dernières années où en fait, pour faire simple, le Joker dit, je pense que c'est vous qui êtes fou, donc je suis le premier médicament qui m'enlève ma folie, il redevient normal et là, je dis, attends, on a vraiment une chauve-souris, un mec déguisé en chauve-souris qui se balade dans Gotham, mais attends, c'est quoi ce délire ? Et donc là, tout le monde se remet à remettre en question le passage de Batman et le Joker, le premier, qui veut devenir un peu smear de Gotham, c'est génial. Après, il y a eu des suites que je n'ai pas lues mais voilà, donc je m'en suis rendu compte en fait au début en lisant, je me suis dit, c'est marrant dire le style de White Knight et j'ai lu le résumé au dos, j'ai fait, ah ouais, ok d'accord, c'est l'auteur de White Knight. Donc, Punkrock Jésus est dans un futur plus ou moins lointain on va le ramener à la vie et on va faire un show TD. Ouais, alors tout ça sous fond de on va suivre un mec dont le père était membre de l'IRA, donc le groupe anti-union de l'Irlande, donc on veut que l'Irlande soit une seule île et il n'y a plus les Anglais, etc. C'est un gros merdier, il y a vraiment un truc très antisocial. J'aurais, alors comme le truc, c'est que le bouquin commence avant la naissance de Jésus, on va suivre le personnage qui est un peu le mentor de Jésus, donc qui est un membre de l'IRA. C'est assez particulier parce que tu dis tiens c'est marrant je ne vois pas le rapport avec Jésus parce qu'on ne parle pas du tout de Jésus pendant tout le premier tome, enfin tout le premier numéro, le premier chapitre. Et après on montre Jésus mais c'est encore un enfant donc c'est vrai que ça met un peu de temps à voir le punk rock Jésus parce qu'il apparaît à plus de la moitié du bouquin mais c'est vraiment cool de voir comment cette éducation, comment le show télé c'est vraiment, de toute façon c'est marqué pour nous, c'est une critique, une réflexion notamment moderne et comment on conçoit les shows télé et comment on doit toujours faire plus, plus, plus et là genre le plus, plus, plus c'est qu'à la fin on va faire un show télé avec Jésus et Jésus se dit au bout d'un moment nique le système punk rock Jésus etc. C'est vraiment très très cool alors c'est aussi en noir et blanc c'est assez particulier parce que j'avoue que moi ce qui m'avait toujours attiré avec ce titre parce que vous savez très longtemps que je voulais le lire on m'a dit que c'est vraiment très très bien c'était vraiment ce côté jaune, blanc, enfin jaune, blanc, noir et avec un petit peu de rose et je me dis ah si le comics est comme ça dedans c'est vraiment que du noir, que du blanc et un peu de rose pour réussir certains trucs ça va être oufissible bon c'est que noir et blanc moi qui ai des mangas je suis pas forcément traumatisé par ça mais c'est vrai que c'est très particulier en tout cas ça je vous conseille c'est vraiment super bien c'est un one shot c'est vraiment c'est une histoire complète 6 numéros donc 6 chapitres 5,90€ c'est moins cher qu'un manga aujourd'hui donc vraiment foncez lire punk rock Jésus yeah donc voilà c'était ma vidéo mes lectures j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas pensez mettre un petit pouce bleu à laisser un commentaire à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à plus et continuez à lire des mangas allez ciao tout le monde je vous dis à plus merci à tous je vous dis à plus